Musique Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier loisir créatif. Thé ou tisane ? Cette semaine, je vous propose une pause créative autour de la dégustation de thé ou de tisane. Un moment délicieux qui mélange à la fois détente, douceur, dégustation ou l'art de vivre, et ce autour de la créativité. Si tout comme moi, vous êtes fan des cadeaux faits main tout en apprensant leur contenu, voici une idée qui devrait attiser vos envies créatives. Ainsi, le T-Time risque de devenir aussi un instant ludique. Je vous propose en effet, cette semaine, de réaliser un joli contenant en papier scrap pour y glisser quelques échantillons de thé ou de tisane que vous aurez au préalablement goûté et que vous aurez envie de partager en les offrant votre tour autour de vous. Pour fabriquer cet étui assoufflé, je me suis inspirée d'une créatrice américaine, il s'agit de Lida Parker, elle est scrappeuse et youtubeuse et je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vais vous inviter sans plus tarder à l'atelier, le temps juste pour moi de m'installer. Je compte sur vous. Allez, à tout de suite tes amis ! Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends ! Sous-titrage ST' 501 Pour l'atelier de cette semaine, je vous propose de travailler avec un plioir, un crayon, une petite paire de ciseaux, une grande paire de ciseaux, une règle bien entendu, d'un outil à angle, Vous aurez besoin de colle liquide, mais aussi de double face, de deux petits aimants, d'une plieuse, et puis de papier. Et là, c'est à vous de choisir. Et n'oubliez pas, bien sûr, quelques embellissements de votre choix. Allez, nous pouvons commencer. Voilà ce que nous allons réaliser. C'est un étui sachet à thé. C'est une adaptation de Linda Parker à offrir à une amie, à une être chère ou lors d'un échange. Et la première chose à faire, c'est de découper nos papiers. Et pour cela, nous allons utiliser notre machine de découpe. Ce premier papier va me servir tout simplement pour réaliser le fond de ma boîte. Pour réaliser cette création, il nous faudra découper un rectangle, que voici. Celui-ci mesure 29,7 cm pour une largeur de 8 cm. Ensuite, il nous faudra deux rectangles de 8,7 cm par 10 cm. Toujours dans le même coloris. coloris. Ensuite, il nous faudra un rectangle de 7,5 cm par 3,5 cm. Il nous faudra, enfin, toujours dans le même coloris, 4 rectangles qui, eux, vont faire 8,7 cm par 7,9 cm. Ensuite, nous choisirons un papier imprimé d'écho. Moi, j'ai choisi celui-ci. J'ai réalisé deux rectangles identiques de 7,7 cm par 7 cm. Puis, un tout petit morceau, toujours un rectangle de 7 cm par 3 cm. Nous allons réaliser dans certaines pièces des plis, notamment pour, bien entendu, notre grand rectangle. Il faudra réaliser des plis à 4 cm, 8 cm, 17 cm et 21 cm. Pour les deux pièces identiques, c'est-à-dire celles qui font 8,7 cm par 10 cm, ces deux pièces vont nous servir pour réaliser le soufflet sous les côtés. Donc, il faudra réaliser des plis tous les 1 cm. Je fais exactement la même chose avec l'autre rectangle. Il faudra découper également une bande de 16,5 cm avec une pliure à chaque extrémité à 1,5 cm. Vous pouvez la découper soit dans votre papier imprimé ou votre papier de fond. A vous de choisir. Et pour ma part, il restait un petit morceau de mon papier de fond. Donc, j'ai décidé de réaliser la petite nuance dans ce papier. Je viens ici travailler le papier de façon à ce qu'il soit arrondi. Je calcule mes 1,5 cm de chaque côté. Je vais placer deux morceaux d'adhésif sur les deux extérieurs. Je compléterai avec de la colle au moment du montage, si besoin. Ensuite, je vais placer du ruban double face à l'intérieur, ici. Tout simplement pour pouvoir fixer ensuite mes petits rectangles, ici. qui vont me servir, bien sûr, de séparation par rapport à mon contenant. Je saute ce rectangle et j'en mets un autre, ici. Ensuite, celui-ci. Et enfin, le dernier, celui-ci. Donc, un, deux, trois, quatre à l'intérieur, deux à l'extérieur. Et je fais exactement la même chose avec celui-ci. Je vais pouvoir coller, maintenant, mes petites pièces. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais pouvoir coller la suivante. Voilà, et j'ai bien tous mes petits soufflets. Je reprends ma petite boîte. Donc, vous l'avez bien compris, cette partie-ci viendra à l'intérieur de celle-ci. Pour l'instant, on va s'occuper de notre contour. Ici, je vais réaliser des coins. Donc, j'ai un outil coin. Je vais prendre le plus grand. Et je vais réaliser des coins. Voilà. Puisque ce sera la petite languette. Voilà. Je vais travailler également mes petites pièces. Puisque c'est ma déco. Donc, je vais travailler cette partie et cette partie. Là aussi, je viens réaliser des coins. Je regarde le sens de l'image. Voilà. Je vais pouvoir coller mes éléments. ainsi que mes petites déco qui vont venir ici, devant et ici, au dos. Donc, je vais coller mes éléments décoratifs. J'utilise, bien sûr, du ruban double face. Et je regarde, bien entendu, le sens de mon image pour pouvoir le coller correctement. J'utilise, bien sûr, de mon image pour pouvoir le coller correctement. Avant de placer l'intérieur, mon soufflet, je vais travailler la fermeture. Pour cela, je vais utiliser deux petits aimants. L'un avec le couvercle. L'autre avec le corps de ma boîte. Ici, je viens de placer un petit morceau de double face. Et je vais venir fixer mon premier aimant. Je vais prendre une petite rondelle comme ceci, que j'ai réalisé grâce à une perforatrice. Et je vais placer, là également, du double face. Je viens placer ma petite rondelle sur mon aimant, comme ceci. Et sur ma languette, je vais positionner mon aimant et le fixer, de façon à avoir une petite fermeture rapide. Je place mon deuxième petit aimant. La fermeture est bien réalisée. Il ne me reste plus qu'à placer mes petits soufflets à l'intérieur de ma petite boîte. Et à customiser, bien sûr, celle-ci. A placer, bien entendu, ma petite hanse. Allez, c'est parti ! Si besoin, je peux renforcer mon collage avec de la colle, bien entendu. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer mon petit étui. Allez, je vous montre ce que ça donne. Voici ma création terminée. Vous voyez que pour customiser, j'ai mis une petite cuillère et quelques petites fleurs pour agrémenter ma création. Ici, j'ai rajouté quelques petites fleurs dans les mêmes tons. Il ne me reste plus qu'à placer mes petits sachets de thé ou de tisane dans les compartiments. Et ici, j'ai placé également des petits sachets de thé et de tisane. Il ne me reste plus qu'à placer mes petits sachets de thé ou de tisane dans les petits sachets de thé ou de tisane dans les petits sachets. Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ou du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part, rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt les amis !